Salut les petites agrumes, c'est Robin pour la chaîne de Presse Citron et ce que vous venez de voir là, c'est un extrait du nouveau spectacle de drones complètement fou de Disneyland Paris. En ce moment se déroule dans le parc la Symphonie des couleurs qui s'accompagne d'éléments de décoration inédit, d'une nouvelle parade mais aussi d'un show de drones auquel on a pu assister et dont on va vous expliquer les secrets ici. Que ce soit dans ces attractions et maintenant dans les décorations présentes dans le parc, Disneyland Paris utilise de plus en plus d'écrans et de technologies pour émerveiller ses visiteurs. Seulement, la première destination touristique d'Europe vient de passer un cap en proposant tous les soirs la Disney Electrical Sky Parade, pardon pour l'accent, et ce depuis le 8 janvier. C'est un véritable ballet aérien nocturne qui se déroule à l'aide de 500 drones quand les conditions météo le permettent bien sûr. Si vous avez reconnu certaines scènes, c'est normal. Cette parade dans le ciel rend hommage à l'ancienne Main Street Electrical Parade qui était joué à l'ouverture du parc en 1992. Pour découvrir les secrets de ce show exceptionnel, nous avons interviewé Ben Spaulding, le producteur de ce spectacle étonnant. Ben, c'est un sacré personnage au parcours complètement fou. Il a vécu une véritable carrière à la Disney, en commençant comme maître nageur sur le resort avant d'être 30 ans plus tard un des plus grands producteurs de shows de la destination. Il nous a expliqué la mise en place du spectacle qui s'est faite en partenariat avec la société française Droneysos, qui est elle-même spécialiste dans l'utilisation de drones pour créer des spectacles uniques. Côté technique, Droneysos utilise des drones français Parrot Bebop modifiés qui font seulement 600 grammes et qui disposent d'une antenne GPS pour conserver une précision totale pendant le spectacle. Là où la technologie est la plus impressionnante, c'est que certains de ces drones disposent d'effets pyrotechniques tels que la production de fumée, mais aussi d'étincelles pour rappeler la poussière de fées clochettes. Avec une programmation poussée, chaque drone sait individuellement ce qu'il doit faire. En volant à 120 mètres d'altitude, il est parfois possible de les apercevoir dans les villes et alentours. Bien sûr, le show de drone a lieu uniquement quand les conditions météo le permettent. C'est par exemple impossible s'il pleut ou si le vent à 120 mètres d'altitude souffle à plus de 25 km heure. Pour s'assurer que toutes les conditions soient réunies, trois drones sont envoyés trois minutes avant le show à des paliers de 40, 70 et 120 mètres. Si vous voulez absolument assister à la Disney Electrical Sky Parade, essayez de choisir un jour où la météo n'est pas toute naze. La sécurité est évidemment d'une importance capitale chez Disneyland Paris qui attire 10 millions de visiteurs par an en moyenne. Donc les drones ne peuvent pas dépasser la zone de vol prédéfinie appelée Geofence qui suivent les directives de la direction générale de l'aviation civile. Si un drone dépasse cette zone, il tombe automatiquement tout seul et ne représente donc aucun danger pour le public. Pour une fois, les français sont plus chanceux que les américains étant donné que les parcs américains ne proposent pas encore ce genre de spectacle qui fait pas mal de jaloux outre-Atlantique. On a eu la chance d'assister au show avec Ben qui nous a expliqué que la Disney Electrical Sky Parade est le point de départ de développement de parades de drones dans le futur. Il y a donc fort à parier qu'une nouvelle parade concernant l'ouverture prochaine du land de l'arène des neiges est en prévision. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous indiquer en commentaire ce que vous pensez de l'utilisation des drones à Disneyland Paris. Abonnez-vous pour plus d'infos sur le parc et le monde de la tech. C'était Robin pour Presse Citron et je vous dis à la prochaine. Tchuuuusss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada